En 2019, ONU Femmes a lancé au Cameroun le programme Second Chance Education en abrégé SCE en faveur des femmes réfugiées déplacées et les femmes vulnérables des communautés d'accueil. Le but du programme était de former les femmes dans certaines activités pour changer leur quotidien, à savoir l'agriculture, l'élevage, le petit commerce et la couture. Sept régions, à savoir l'extrême nord, l'adamawa, l'est, le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral et le centre, à cause de certaines situations sociales, ont reçu l'appui de ce projet, ce qui a permis de former et d'installer plus de 12 000 femmes bénéficiaires. En tant qu'un des députés interne, relocaté à l'extrême région, ce n'était pas facile pour nous. Pas de scolaire, pas de travail. Où je suis resté, je me suis dit qu'ils vérifient que si ils ne voyaient pas de leur enfant, ils ne voyaient pas de leur enfant, ils ne voyaient pas de leur enfant. Ils vous trouvent des problèmes, donc ils devaient aller. Nous sommes arrivés au Cameroun, passons à la guerre. Elles ont reçu une formation professionnelle de qualité et surtout compétitive, chacune dans son domaine. J'ai été formé dans le domaine du commerce. Quand on parle du commerce, on parle de petites entreprises qui entrent dans l'entrepreneuriat. Donc il y a des faits, il y a des techniques techniques, il y a des commerces, il y a des faits, 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 il y a des faits. On a choisi l'agriculture parce que c'est ce qu'on a commencé à travailler depuis. Les centres d'autonomisation du ministère de la promotion de la femme et de la famille ont été pour ONUFAM les cibles par excellence dans la transmission des savoir-faire et savoir-être. On nous a formé comment tenir les animaux et pour traiter les animaux et puis chercher à manger et le boire. Nous avons appris à utiliser les logiciels informatiques. Nous avons appris à faire le commerce en ligne. On nous a appris comment semer le manioc, comment transformer le manioc en farine ou en bâton. Quand je suis allé au centre de la femme, j'étais blanche. Ils nous ont appris à prendre des dresses, à prendre des scèvres, à prendre des décisions, à prendre des décisions, à prendre des décisions, et à prendre des tracers ou un skate. Lors de cette formation, nous avons appris les techniques de vente, comment créer un projet. Premièrement, nous avons appris à faire le monde de la vente, à prendre des décisions. Durant la seconde chance de l'entraînement, nous apprenons à faire des flyers, nous apprenons à faire des programmations, nous apprenons à fixer les compétents. Pendant la formation, les moniteurs ont fait face à plusieurs difficultés, pas les moindres. Les difficultés que nous avons aussi, ils ne savent pas écrire. Donc il faut parler en langue locale, parler en langue locale pour que tout le monde puisse apprendre. Ceci à cause de l'abandon précoce des classes et de leur âge. C'est l'école parce que mes parents n'avaient pas l'argent. Je suis incapable de accomplir mon éducation de seconde school, je l'ai endi en Form 3, en raison d'une anglo-saxe-cris que nous avons en région. Je ne suis pas à la fin de l'école parce que je suis au moins pour l'europe et ma parents n'ont pas beaucoup de dollars à payer mes fils. De par la volonté, la disponibilité des femmes et des formateurs, les objectifs visés par le programme ont pu être atteints. Que ce soit en groupe ou de manière individuelle, les résultats sont palpables et donnent à la fois satisfaction aux bénéficiaires et aux formateurs. Entre nous, on a eu à s'entraîner parce que quand l'autre est en difficulté, on s'entend et on progresse. Personnellement, je ne pouvais même pas m'en sortir, mais étant en groupe, nous avons pu ouvrir ce secrétariat. Grâce à ce projet Second Change, j'ai connu beaucoup de personnes. Le Second Change a fait beaucoup de changement. Ils ont changé la vie des femmes dans ce camp. Ils ont changé la vie des familles. Il y a nettement une amélioration parce que sur le terrain, malgré le fait que le projet a pris fin en 2022, certains sont encore sur le terrain. Ils ont beaucoup changé. Ils trouvent quelque chose pour souvenir à leurs besoins. Le changement apporté par le programme SCE auprès des femmes en les rendant plus aptes est une plus-value auprès des bénéficiaires et dans la communauté. Je peux acheter. Je peux acheter mon propre argent. Je suis indépendant. Grâce à ce projet, ça nous a permis d'être autonome. L'argent, je mets dans le business. Et ce business, c'est ce qui est feedant mes enfants dans la maison. Je paye la rente de la maison. Je les envoie à l'école. C'est tout essentiel. On trouve l'argent pour payer pour les enfants à l'école et pour les traitements à l'hôpital. Il y a des enfants. J'étais considérable pour qu'il y ait des enfants en arrivent. Alors nous nous ver religions de la famille pour les enfants et que les enfants ont sûrement apporté par leur famille. Il est au-delà de tout cela. Je suis humaine par les enfants à la maison. J'ai acheté des doigts, des canards et des coras pour les enfants. Cette second chance d'éducation a eu trois grands impacts dans ma vie. Premièrement, dans la school, à la maison et dans la communauté. Nos revenus ont augmenté. Nous avons acheté la photocopieuse, les imprimantes et on a ajouté deux autres machines. On avait commencé le projet avec une somme de 100 000 et nous avons obtenu un bénéfice de 200 000 au fur et à mesure que nous vendons nos marchandises. Les actes posés au sein de la communauté par les bénéficiaires démontrent à suffisance une émulation, une synergie, douleur, épanouissement au quotidien. Quand Eliane a eu son bac, moi je croyais qu'elle allait rester à la maison et Dieu merci, elle a eu la grâce d'avoir eu cette formation. Ces femmes qui ont bénéficié du programme Second Chance Education sont devenues un véritable poumon économique sur lequel on peut compter. La satisfaction est générale et totale pour les bénéficiaires, les formateurs et toute la communauté. La communauté par rapport au programme LCE. La communauté par rapport au programme LCE. Nous avons retenu Eliane. L'information en informatique qui était hier pourrait facilement manipuler l'ordinateur et publier en ligne avec une certaine aisance. En fait, ma intention est maintenant de revenir à un centre d'entraînement où je serai capable de parfaiter mes compétences et de venir à ouvrir quelque chose de plus grand et de aider les jeunes comme moi. Nos projets et ambitions, avec l'expérience que nous avons eu, c'est transformer ce secrétariat en centre de formation. Si j'ai eu de l'argent, je peux faire plus que ça. J'envisage plus d'avoir des études sur le commerce. Maintenant, on souhaite que le projet revient. Ce qui permettra de rendre pérennes les activités du programme Second Chance Education afin de pouvoir intéresser d'autres femmes. Nous avons formé une vague de bénéficiaires. Mais il reste une forte demande. Nous avons formé une vague de bénéficiaires. Il reste une forte demande. C'est bon, c'est bon, c'est bon.